Excusez-moi, je crois que vous étiez au service général. Ouais, je suis un petit. Heureusement pour vous. Votre père m'a dit que vous pourriez me parler au sujet du quartier des condamnés à mort. Les enchaînés. J'ai porté leur bouffe, j'ai lavé leur couloir, ça tambourine là-dedans. Je devrais oublier tout ça. Vous avez vu mon fils ? Le nouveau. Manu ? On le surnomme aussi l'avocat. Irnaud pour lui puis pour les autres. Un jour que c'était froid, un pardi, les cuisines c'est loin, il a tout balancé contre le mur. Ça se comprend. Les chaînes, ça vous tire sur les nerfs. Et vous en avez vu partir, le matin ? On est tous bouclés à cette heure-là. On ne le revoit pas. Mais on entend. On le sait à l'avance quand le couteau est aiguisé. Combien de temps à l'avance ? Quand on nous demande de laver leur couloir, puis que ce n'est pas le jour de le faire. On sait que les huiles vont se pointer. Alors, les condamnés peuvent le savoir aussi ? Eux ? Ils sont branchés sur tous les signes, forcément. Ils ne pensent qu'à ça. Et en deux ans, vous avez lavé le couloir combien de fois ? En dehors du joueur réglementaire. Pour certains, on est en révolte. Alors on tape contre les barreaux, contre les portes avec nos gamelles. Et pas pour tous. Le dernier, par exemple. Des bienfaiteurs l'ont chouchouté, nourri, logé à sa sortie de tôle. Et bien, il les a étripés. Pour leur faucher quoi, quatre sous ? Alors lui, on l'a insulté. Tout le long de sa balade jusqu'au bourreau. Tout le long de sa balade jusqu'au bourreau.